Salut à tous on se retrouve pour cet épisode 15 aujourd'hui on part faire un vide grenier à 9h il est 9h je vais arriver sur ce vide grenier sur les coups de 9h20 9h30 ce qui vous le savez très très tard en plus c'est un tout petit vide grenier donc je ne suis vraiment pas sûr de trouver des bonnes affaires si vous regardez cette vidéo c'est que forcément il y en a eu donc je me dis que si je diffuse cette vidéo c'est pas si mal j'aurais bien voulu me lever plus tôt vous le savez mais j'ai fini le taf sur les coups de 1h du mat et du coup le réveil était un peu difficile c'est parti épisode comme vous vous en doutez très certainement je vais maintenant voilà dans ce vide grenier vraiment en balade mais bon on va voir si on va trouver des petits trucs on se retrouve pour le compte rendu de ce vide grenier au départ et pour être totalement honnête avec vous je ne pensais vraiment pas vous diffuser cette vidéo parce que je n'avais pas trouvé énormément de choses pour tout vous dire aujourd'hui j'en ai seulement pour 4 euros d'achat donc ce qui est vraiment ridicule j'ai quand même trouvé des petites choses donc je ne rentre pas bredouille et il ya des petits trucs insolites donc du coup je voulais les partager avec vous on va commencer avec du très classique pour seulement 1 euro j'ai pu me trouver un jeu de playstation 2 un jeu de playstation 2 que j'ai déjà mais dans sa version platinum et vu que je fais la collection de cette licence la voir en normal c'est quand même bien mieux c'est donc le tomb raider légende sur playstation 2 j'ai demandé la personne qui vendait elle vendait un euro donc c'est vraiment super prix c'était nickel j'ai même pas négocier et petite chose assez marrantes la personne qui m'a vendu ce jeu est mon ancien prof de première mon prof d'espagnol j'ai fait le rapprochement après en partant et je pense qu'il m'a pas reconnu complet en très bon état donc c'est vraiment cool la notice est un peu chiffonné mais c'est pas très grave pour 1 euro 50 au lieu de 2 euros au départ je me suis trouvé un dvd disney un dvd qui est vraiment pas commun donc je suis vraiment très content du coup un dvd que je n'avais pas c'est le film l'apprenti sorcière j'ai demandé à la personne dans son stand si elle avait d'autres dvd disney elle m'avait dit que les autres étaient partis plus tôt dans la journée elle m'a dit que les gens avaient pris les plus communs c'est un peu bizarre que seul celui-là soit resté mais bon c'est vrai qu'à 2 euros c'est quand même un certain prix du coup voilà moi pour 1 euro 50 ça vient gagner la collection et j'en suis super content du coup vous l'avez vu 1 euro 50 plus 5 euros ça fait 2 euros 50 il manque plus que 1 euro 50 d'achat et c'est 1 euro 50 d'achat manquant ils sont là j'ai donc acheté dans une braderie puriculture je pensais jamais pouvoir faire des affaires là bas et bon c'était marqué vente jouet enfant vente vêtements et tout ça je me suis dit jouet enfant il ya peut-être des cartes pokémon on sait jamais mais bon il disait repasser donc je ne m'attendais pas forcément à trouver grand chose mais bon c'était sur mon chemin du retour donc je me suis dit je vais y faire un tour j'ai donc acheté un bon paquet de paquets disney chronodrive voilà trois autocollants alors je ne sais pas si on peut toujours acheter l'album je pense pas faire l'album du tout et bon voilà c'est très sympa donc il ya un bon nombre de paquets je ne sais pas du tout combien il y en a mais je vous affiche juste ici le nombre et voilà vous le savez c'est juste pour garder sous blister voilà pour la collection au départ la personne voulait un euro 50 je vais proposer un euro elle a très bien accepté et enfin j'ai souhaité rajouter ce petit tas de cartes là du coup j'ai eu le tout pour un euro 50 ce sont des cartes de super mario bros oui donc j'en suis vraiment très 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 content donc vraiment tout ça pour un euro 50 c'est vrai que c'est un peu de lâcher inutile mais bon c'est du sous blister ça rentre dans la collection donc c'est vraiment génial donc voilà ce petit vidronnier est terminé j'espère qu'il vous a plu même si voilà par rapport à celui de la semaine dernière il n'y avait aucune comparaison possible mais bon j'espère tout de même que la vidéo vous aura plu on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour un nouvel épisode un vidronnier d'à peu près 200 à 300 exposants donc normalement je devrais trouver des trucs j'ai donc plus qu'à vous souhaiter une bonne journée surtout portez vous bien ciao et